Musique Si vous circuliez entre la vanne Senau et Kielstedt ce week-end, vous ne les avez certainement pas ratés. Des chars de la seconde guerre mondiale ont effectué une sortie exceptionnelle pour commémorer des combats de la dernière guerre. Des engins restaurés par un passionné. David Meuneu et Philippe Dezante ont suivi le défilé. Musique C'est un convoi très exceptionnel. Cela fait des années que ces vieux engins de guerre n'ont pas roulé. D'ailleurs, tous n'arriveront pas à parcourir les quelques kilomètres qui séparent la vanne Senau de Kielstedt. Le convoi est bien encadré, vitesse de pointe 18 km heure. Bon, il y a eu un peu de stress, un peu tendu ce matin parce qu'il y a des chars qui ne sont pas allumés. Mais là, tout se passe bien, donc direction Kielstedt quoi. Musique Actuellement, on remonte dans le sens inverse. La route que les allemands ont prise quand ils voulaient reprendre Strasbourg. Ils ont été arrêtés à la hauteur de la barrière de la vanne Senau par manque d'effectifs. Ils ont été obligés de repousser le chemin, talonnés d'ailleurs par l'artillerie française. Reposez ! Fin 1944, début 1945, les combats furent intenses à Kielstedt pour empêcher l'Allemagne nazie d'atteindre Strasbourg. Désormais, une stèle rend hommage à tous ceux qui ont laissé leur vie au cours de cette bataille. Pour repousser les allemands, il fallait du matériel lourd. Les forces françaises ont donc combattu à bord de chars américains. La qualité des chars américains ne valait malheureusement pas celle des chars allemands. Les allemands nous étaient supérieurs en beaucoup de choses, au point du matériel blindé. Mais notre personnel était très très bien formé. Le Sherman, un des principaux chars utilisés durant la bataille d'Alsace. C'est aujourd'hui l'un des nombreux joujoux de ce collectionneur. C'est une passion déjà mécanique, une passion historique. Les jeunes aussi, ça leur permet d'apprendre l'histoire. Et pour les anciens, ça permet de remercier les anciens de leur don qu'ils ont fait pour nous libérer. Eric Kaufmann a acquis une trentaine de véhicules de guerre. D'ici un an, ils seront tous exposés dans un musée de la seconde guerre mondiale à la Vente-Seno.